Les mitzvot de relation humaine Les mitzvot de relation humaine Les mitzvot du comportement qu'on doit avoir envers notre prochain. Agmara nous rapporte dans Maserati Yoma que toutes les avérotes qu'on peut faire envers Akadosh Barokou Yom Kippur, la Teshuvah, pardonne. Une personne qui a transgressé Shabbat Une personne qui a mangé taref Une personne qui n'a pas eu un comportement adéquat envers Akadosh Barokou Yom Kippur, pardonne. Yom Kippur, on peut faire Teshuvah et Akadosh Barokou nous pardonne. Les relations humaines faire honte, mentir, trahir rabaisser quelqu'un Tout le comportement qu'on peut avoir envers son prochain d'une façon négative Yom Kippur, ne pardonne pas. Quelqu'un qui vole, bien entendu Yom Kippur, on peut prier, prier Akadosh Barokou, il ne pardonnera pas. Tout le temps qu'on n'est pas parti demander pardon à la personne Tout le temps qu'on n'a pas fait des efforts auprès de la personne à qui on a fait honte ou envers qui on a fait du mal. Donc Yom Kippur, ne pardonne pas. Parashat Kittetse est une parasha remplie de conseils, de mitzvot sur le comportement qu'une personne doit avoir envers son prochain. L'une des mitzvot que la Torah nous rapporte dans le cadre du travail, dans le cadre des collaborateurs, des employés. On a une mitzvah que lorsque on a un employé, un collaborateur qui travaille avec nous, qui travaille pour nous on a le devoir de le payer en son temps de ne pas attendre Bon, bien entendu dans l'agmara il y a plusieurs définitions que veut dire un employé qu'est-ce que c'est un employé, la vraie définition d'un employé mais juste sur l'idée en elle-même On n'a pas le droit de faire attendre la paie d'une personne la paie d'un employé, la paie d'un collaborateur Entre parenthèses Combien c'est important de ne jamais rabaisser, amoindrir une personne qui travaille avec nous une personne qui travaille pour nous Tout le temps lui donner de l'importance Lorsqu'on lui donne l'importance lorsqu'on lui donne un pied d'estat lorsqu'on le valorise, on valorise son travail automatiquement la personne devient plus productif elle devient plus compétente elle arrive, elle veut se donner et on crée une atmosphère propre, saine d'amour au sein du travail Mais lorsque malheureusement on rabaisse on casse un employé lorsqu'on casse un collaborateur qui travaille pour nous on amoindrit son travail non seulement on le casse dans son élan et il ne sera pas du tout productif il sera malheureusement il travaillera par force parce qu'il doit recevoir sa paie mais lorsqu'on donne de l'importance à quelqu'un qui travaille pour nous lorsqu'on donne et on ne le considère pas comme tu travailles pour moi non, on travaille ensemble lorsqu'on lui donne cette importance et on valorise son travail alors il devient beaucoup plus performant et beaucoup plus fort et on a cette mitzvah dans la Torah que tu as le devoir de payer en son temps ne pas attendre lorsqu'une personne a fini son travail n'attends pas tu te dois de payer tout de suite ne laisse pas la nuit passer pourtant de l'autre côté on a une mitzvah très surprenante on a des paroles de chazal qui sont très surprenantes que la récompense sur terre tu n'en as pas une personne qui fait une mitzvah personne qui respecte Shabbat personne qui accomplit une mitzvah vis-à-vis d'Akadosh Baruch il n'a pas de récompense sur terre on le sait parfaitement la récompense est après 120 ans alors la question fondamentale très très belle que j'ai lue comment c'est possible comment c'est possible que lorsqu'on est un employé on doit le payer tout de suite et Akadosh Baruch Hu on travaille pour lui on est ses représentants pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous paye pas tout de suite les mitzvahs Akadosh Baruch Hu ne nous paierait pas tout de suite on a fait une mitzvah il n'a qu'à nous payer tout de suite nous récompenser tout de suite certes il y a des mitzvahs sur lesquels on reçoit une récompense ici sur terre mais en vérité la valeur intrinsèque le fruit on le mange ici sur terre mais la valeur intrinsèque de la mitzvah on l'a après 120 ans et toutes les mitzvahs normalement on les a après 120 ans il y a quelques mitzvahs qu'on a uniquement des petites récompenses ici sur terre ce qui n'est pas normal donc a priori si on devrait se baser par rapport à ce commandement que Akadosh Baruch Hu a donné le jour même tu te dois de payer à ton employé alors Akadosh Baruch Hu devrait faire exactement la même chose avec nous il n'a qu'à nous payer lorsqu'on a accompli une mitzvah tout de suite très très belle réponse que mon père a donnée qu'Akadosh Baruch Hu donne une longue vie une bonne santé et je mets une parenthèse pour vous remercier pour toutes les tefilotes et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu si Dieu veut tout va bien tout va bien se passer il va aller très très bien avec l'Akadosh Baruch Hu et c'est sur le bon chemin mon père a donné cette explication une fois il avait dit que avec Akadosh Baruch Hu un employé c'est un employé d'accord un employé on va lui payer par rapport à son travail Akadosh Baruch Hu en vérité sachez qu'il paye en fonction de l'effort l'effort est payé ici sur terre on est payé en fonction de l'effort un employé par exemple on va lui dire tiens casse ce mur j'ai fait l'effort j'ai fait l'effort pour le casser mais je ne l'ai pas cassé ok tu ne seras pas payé mais Akadosh Baruch Hu la différence c'est tu vas faire l'effort mais tu ne l'as pas terminé tu n'as pas accompli la mitzvah à 100% sur ça tu seras payé tu seras payé quand même sur l'effort ce n'est pas uniquement sur le but final sur la mitzvah accomplie que tu seras récompensé tu seras payé en fonction de ton effort il y a cette histoire qui est très très connue que vous connaissez tous qui va vous donner une belle image de la compréhension de la récompense il y a une fois la femme du Gaon de Vinay très très grande cette équipe elle était avec sa copine son amie elle avait l'habitude d'aller ramasser de l'argent pour des personnes qui n'avaient pas les moyens pour pouvoir les marier et elles se sont dit tu sais la première qui meurt viens on se promet viens on se jure la première qui meurt elle revient sur terre dans le rêve et elle nous dit qu'est-ce qui se passe en haut si c'est moi qui meurs en première je descendrai sur terre et je te dirai si c'est toi on se promet on se promet elle tape et elle continue à ramasser de l'argent la copine la femme du Gaon de Vinay elle est niftérette quelques temps plus tard elle attendait avec impatience la femme du Gaon elle attendait attendait et son amie lui dit en rêve aux splendissantes elle lui dit tu sais que normalement j'ai pas le droit de descendre j'ai pas le droit de te dire ce qui se passe mais je veux juste te donner une explication tu te rappelles lorsqu'on est parti ramasser de l'argent ensemble le jour où on s'est promis comme quand on devait descendre ici sur terre on était à la recherche de monsieur un tel on est parti chez lui on l'a pas trouvé et en traversant la rue je l'ai remarqué et j'ai pointé son doigt je lui ai dit tiens j'ai pointé avec ma main et je lui ai dit tiens regarde il est là bas au fond je veux juste te dire que le fait d'avoir pointé mon doigt le fait d'avoir parlé le fait d'avoir marché le fait d'être parti à sa rencontre pour lui demander des moyens financiers pour pouvoir payer le mariage des familles pauvres sache qu'Akadosh Baruch m'a payé m'a récompensé sur chaque effort qu'on a fait sur chaque semelle qui a pu être usée sur tout l'effort qu'on a pu accomplir Akkadosh Baruch m'a récompensé qu'on comprenne pour Akkadosh Baruch on n'est pas considéré comme des employés parce qu'on est payé en fonction de l'effort chaque effort qu'une personne fait chaque effort qu'une personne va faire auprès d'Akadosh Baruch pour se rapprocher de lui on sera récompensé ce n'est pas le but on n'est pas les employés on n'est pas des collaborateurs d'Akadosh Baruch où en fonction d'un résultat final on est payé non on est payé en fonction de l'effort qu'on fournit chaque effort qu'on peut faire voilà pendant ce mois des lunes chaque effort supplémentaire qu'on peut faire pour se rapprocher d'Akadosh Baruch le roi il est proche de nous il est dans le champ il est à côté de nous tout effort qu'on peut faire aura sa récompense toute prière supplémentaire Akkadosh Baruch l'écoutera davantage puisse Akkadosh Baruch faire en sorte que Bézra Tachem à ce qu'on ait la force de fournir des efforts davantage et qu'on arrive à combattre notre yézaha et qu'Akadosh Baruch nous protège de toutes mauvais choses nous protège de tout mauvais décret et qu'on puisse se préparer correctement pour Eloun et qu'Akadosh Baruch yémalé et qu'on m'écholó qu'il béné le tovah Shabbat Shalom au revoir à la semaine prochaine Bézra Tachem à la semaine prochaine Bézra Tachem à la semaine prochaine Bézra Tachem – Sous-titrage FR 2021